J'ai ma nouvelle perche, je suis trop contente. Nous sommes dimanche, j'ai mis ma casquette parce que là en fait, on est en train de manger. Là où il y a la maison des brocanteurs, vous savez, j'ai déjà filmé plusieurs fois avec Julien Cohen et ça tape. Il fait très chaud donc je suis revenue prendre ma casquette. On est quand même presque début novembre donc c'est top qu'il fasse ce temps-là. J'ai pris une entrée, je m'attendais à un truc plus gros quand même. Effectivement. Par contre ça a l'air sympa. Pour toi c'est quoi ? Escanor sauce chorizo patate et il y a la petite camionette qui est là. C'était tellement bon, j'ai repris une entrée et là... J'ai aimé de sa la peau, est-ce que ça m'intéresse ? Ouais, c'était très bon. Oh je suis pas... Évidemment. Je sais pas ce que ça m'a donné, il y a de plus grand chose. Rien à voir avec hier. Je me suis rendu compte en déruchant que tout ce que j'ai filmé après ça n'a pas fonctionné. Donc je vous retrouve, nous sommes lundi. On a rendez-vous chez ma maman pour manger. Eric est parti mais il pleut de trop, il pleut de trop. J'ai pas de parapluie, j'ai pas de chapeau donc j'attends que ça se calme. Oh non, je me sens pas du tout. Moi j'attends. Eric il est déjà parti et qui je vois au moins qui ? Eric avec un parapluie. Je suis un peu mastable. Ah, ça se calme. Regardez, il arrive avec le parapluie. C'est trop gentil. T'as vu comment ça s'est calmé en plus ? Voilà, ça vient de s'arrêter. Oh merde. C'est le geste qui compte. Ah, tu prends carrément la marmite familiale toi. Oh écoute, oui. Bon allez, hop, par la maman. Entre nous, oh là là. Entre nous. Entre nous. Ça va toi ? Oui. Elle est très belle ta table encore maman. Ah oui, on va se régaler. Très bien. Alors ça c'est les petites serviettes de l'angéroniqueur. Alors, nous sommes revenus et sur le retour, je suis passée à Jardiland pour prendre de l'herbe à chat. Il n'en avait pas parce que Jack continue en fait à manger le plastique, tout ce qui ressemble à des végétaux. Et du coup, il vomit, ça le rend malade. Elle m'a conseillé en attendant qu'il reçoive l'herbe à chat d'être dans un parc et de prendre de l'herbe tout simplement. Attends, je cherche quelque chose pour mettre un petit sac plastique quand même. Il est 17h, il fait bien souvent. Je ne peux quand même pas prendre un sac de l'herbe pour quelques... Bon, je crois que c'est pas mal là. Je vais en prendre deux, trois. Il n'y a que ça, on va déjà faire le job. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Il se passe des trucs palpitants dans mes vlogs. Waouh ! Il va y avoir un coucher de soleil, je ne vous dis pas. Je sens que le potentiel n'est pas loin. J'ai un cadeau pour toi. Oui, maman, il y a quelque chose pour toi. Non, c'est pas là. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser, mon doudou. Oui ? Tu veux ? Reviens, reviens. Oh là 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 là. Où t'es content ? Où t'es content ? Je vais t'en chercher encore plus demain, si tu veux. Merci, non ? Non. Il ne faut pas que je vette mon doigt, parce que je peux vous dire que je suis capable de le perdre. Oh là là, le fou. Tu es fou, mon chat. Attends, 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 attends. Je vous dis. Il avait besoin de se purger. Il est en train de le dévorer. Tant bien, c'est bon. Donc, je pourrais lui en reprendre demain ou après-demain. Mais comme un fou, il adore ça. Il en manquait. Oui, c'est un seoyer, là. Ah, c'est cool. J'ai les cheveux tout plats, je me suis pris la saucer tout à l'heure. Par contre, maintenant, il va falloir que je rattrape tout mon retard. J'ai plein de mails, donc déjà à découvrir. Et surtout, il faut que j'y réponde. Il n'y a que des débuts de journée dans ce vlog. Nous sommes donc mardi, c'est le lendemain. J'ai oublié de vous montrer hier, parce qu'on est allé également dans la boutique du Pareil au même. C'est une boutique pour enfants. Et on a acheté un cadeau, enfin plusieurs cadeaux pour une naissance. C'est super mignon. Je crois que j'ai pris autant de plaisir à acheter. Là-bas, il y avait également, j'étais avec ma maman, il y avait Eric aussi. Il y avait comme un doudou, on va dire plutôt un doudou déco. Je l'ai trouvé tellement mignon. Ma maman me l'a pris. Il faut que je vous montre toutes ces mignonneries. Elle est ici. Regardez. Le tissu, on dirait de la suédine ou du velours. C'est hyper mignon. On est d'accord que c'est beaucoup plus un article décoratif. Tu vois, le petit nœud, tout. Je trouve ça tellement mignon. Donc voilà, ça, je ne sais plus. Ça devait coûter 19 euros, il me semble. Ça se trouve, il y a encore... Non, il n'y a plus de prix. On a dû l'enlever. Donc je l'ai mis là, mais évidemment, je ne pense pas qu'il reste ici. Mais c'était en attendant. Et ici... Oh, la lumière, ce n'est pas terrible. Je vous dis, j'ai adoré sélectionner les articles. Attention. Voilà. Donc nous avons... Ça fait unisexe, tout ça, ce qui est très bien. Nous avons... Tout est 100% coton. Donc ça, c'est quand même très, très bien. Un petit pyjama comme ça, 6 mois. Adorable. Avec, évidemment, le petit bonnet. Je vais tout replier bien après. Le petit plaid. Non, mais il est tellement joli. L'envers également. Donc c'est Sergent Major, la marque. Et ici, nous avons... Nous avons quoi ? Alors, une pochette dans laquelle mettre le nécessaire de toilette pour la maman ou pour le bébé. La plus jolie des mamans. Le fermoir, ici. Et nous avons... Je vous dis, j'aime trop. La valisette. Pareil. Qu'est-ce qui a marqué, par contre ? Mes premiers majors. Petit hérisson. Et il est écrit « Je t'aime partout ». Vous voyez, c'est vraiment unisexe. Et je trouve l'ensemble hyper mignon. On est d'accord. Ah, Eric a décidé de faire du rangement. Il y a du taf, là. Pardon ? Il y a du taf. Tu as vu, c'est pas mal, non ? Non. Je trouve ça de très mauvaise qualité. Ah bah oui, c'est pas de la qualité de fou. C'est du plastique, mais oui, mais... Non, c'est plus que ça. C'est que le machin, tu appuies dessus. C'est plus vite, ceux de... Ça, c'est vrai. Oui, mais on a des hauteurs sous plafond très hautes, donc c'est pratique. Non, mais ça sent le top. Toi, tu fais 2m12, donc... Ça sent le top. Mais j'ai jamais dit, bien sûr. Tiens, regarde. Oui, j'ai vu. Hop. Regarde. C'est top, ça. Bam, il n'y en a plus. Voilà. Je te laisse. Bah oui. T'as cru que j'allais faire le ménage avec toi, peut-être ? Je suppose qu'au montage, on va avoir l'impression que c'est toi qui l'as fait. Pas du tout, c'est toi qui fais ton ménage. N'importe quoi. Pardon ? Rien ? Tu as dit quoi ? N'importe quoi. Ah. Je ne vais pas m'attribuer le ménage. Je sais comment on s'en va piquer, moi. Je suis en train de me dire que je ne vous ai pas montré quelque chose. J'ai reçu une nouvelle bougie. Belle bougie, je crois qu'elle coûte 40... Quarantaine d'euros. Et j'ai eu la possibilité de choisir la fragrance, en fait. On m'a envoyé des échantillons, juste des petites capsules de cire. Donc, il va y avoir 5, 100 heures. Et j'ai choisi, c'est la marque déjà. Sacré... Attendez, alors... Sacré France. Voilà la boîte. J'ai choisi la fragrance Rome Hôtel. Ça, c'est la bougie. C'est une bougie qui sent les épices, le cuir. On a l'impression d'être dans un club anglais ou dans un endroit assez feutré, dans un fauteuil Chesterfield. Vous voyez ou pas ? Elle est très belle. Je vais vous mettre, évidemment, en description de cette vidéo, les liens directs parce que je vous dis, il me semble qu'il y a 5, 6. C'est une petite fragrance différente. Tu le fais ? Comment ? On boit ça ? Tu m'as fait une petite caresse dans le dos. Tiens, tiens. Délicate. Délicate. Teste-moi ça. Voilà. Tu me dis à quoi ça te fait penser. Une bougie. Non. Un verre, un mag. L'odeur. L'odeur. Ah, l'odeur. Je ne peux pas vous montrer. Il s'est mis en... Comment on appelle ça ? En Marcel de... De Suillis. De Suillis. Oh non. De Yard. Le gars, quand il fait le ménage, c'est de Yard. Qu'est-ce que tu as ? C'est les notes. Les notes. Ça m'a évoqué presque une odeur de bois et de tabac. Dans un pub anglais. Un pub irlandais. Irlandais, bien vu. On part au sud de Cork. Le pub qui est à côté de l'hôtel de ville de Cork. Tu trouves cette essence originale ? Je vais te dire, on est au mois d'octobre et trouver une essence, c'est déjà bien. Laissez-moi, je vais... Je ménage à faire. Et les gars, en parlant de ça, je ne vais pas faire un vlog sur... J'ai vendu le Bazar & Simracing de mon gars, non ? Oui, c'est vrai. Il veut que je lui vende du matos. De la Mast Trustmaster. Non, mais c'est ma chaîne, toi ? Tu t'incrustes ? J'incruste, oui, j'incruste ta chaîne. Il est neuf, pratiquement, le truc. Je ne vais pas dire qu'il est neuf. Tu me donnes une commission pour te faire de la pub ? Donc, Trustmaster. Ah, voilà, bon, bah voilà. Péril est au hôtel ? Il est dans quel état ? Il est très peu servi. Il coûte 200 euros et tu le vends combien ? Je n'ai pas les prix, je ne me rappelle plus du prénom. Attends, bébé, on te voit. Tu m'as dit que tu ne veux pas qu'on te voit. Tu vends quoi aussi, ton corps ? Je vends une base volant, idéale pour l'initiation Simracing. Alors, attention, c'est pour l'initiation, la découverte du Simracing. C'est pour l'initiation, la découverte au Simracing, pas plus. Alors, par contre, c'est le produit le mieux pour la découverte. C'est le produit le mieux pour la découverte. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message, soit sur Insta, soit... Bon, je m'en suis servi, à moins d'un an, mais je m'en suis servi. Il s'en est servi. Donc, il n'est pas neuf. Non, sans doute, de toute façon... Non, il n'est pas neuf. Mais il fonctionne. D'accord, ok. C'est sûr. Bon, ben voilà, c'est bien. Bon, par contre, quand Eric fait le ménage, ça se voit. On sait qu'il se passe quelque chose, quoi. Oh, purée ! Je ne peux même pas atteindre. Ah oui, mais si, si, d'accord, ok. Il a lavé tout le sol, il attend que ça sèche. Ah oui, c'est pas mal. Bon, on va dire que ça avance. Par contre, je ne sais absolument pas ce que font tous ces trucs-là. Je ne sais pas, il faut faire de la plomberie. Ça me fait penser aux personnes qui n'arrivent pas à jeter les accumulateurs. Oh là là là, ça doit être un truc de fou, ça. Je me pose deux petites minutes pour vous expliquer deux, trois petites choses. À commencer par un message que je reçois, que j'ai reçu à plusieurs reprises par différentes personnes. On me demande si je compte faire du daily vlog, des vlogmas, pardon. Oui, enfin, les vlogmas pour décembre, c'est-à-dire un vlog par jour. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de vous l'assurer, parce qu'avant, c'était beaucoup plus facile quand je n'avais pas mon activité boxe le boudoir. Mais là, ça risque d'être compliqué. Par contre, effectivement, oui, je vais vlogger. Très certainement, une fréquence plus importante que ce que je fais là aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer. Mais très honnêtement, c'est un truc de malade. Et même maintenant, quand j'y pense, je me dis comment je faisais. L'année dernière, il me semble, je faisais un vlog par jour. Mais tu ne fais que ça, en fait. C'est non-stop, non-stop, non-stop. Et pareil, quand j'étais en... Et là, c'est encore pire, quand on était en confinement, j'ai vlogué tous les jours, sachant que tu étais confinée. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Mais j'ai quand même filmé tous les jours à la maison. Et ça m'avait fait beaucoup de bien. Je crois que ça m'avait fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes en plus, parce que tu partages le quotidien et tout. Et voilà, donc pour répondre, très honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura un vlog tous les jours. Mais je fais en sorte qu'il y ait quand même plus de contenu. Et on me demande également si j'ai des projets, si je compte voyager. Alors, voyager, non. Enfin, quand on dit voyager, moi, c'est prendre l'avion. Ce n'est pas pour l'instant. Même si, j'avoue que ça me manque. Le dernier grand voyage, forcément, c'était à Saint-Martin. Non, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Quoi d'autre ? Je ne sais plus. Ah oui, projet. Ben, projet, non, je suis tellement à fond dedans. Mais moi, c'est des projets tous les jours, en fait. De réussir à avoir les marques que je souhaite dans ma box. Pour moi, ça, c'est des projets. Quand ça se réalise, et là, je ne vous dis pas tout. C'est-à-dire que, tu vois, la fille dit, je ne vous dis pas tout, mais je balance quand même. Là, la box de novembre, qui est actuellement en commande jusqu'au 11 novembre, j'ai réussi à avoir une marque. Et la plupart des marques avec qui je travaille, c'est des marques qui, en règle générale, refusent d'être dans d'autres boxes. Et pour box le boudoir, ça les intéresse, ils ont envie. Donc forcément, mais je suis tellement contente, on va avoir de très, très chouettes articles, produits haut de gamme. Le bijou, je vous l'ai dit, je ne sais pas si tout le monde a vu la vidéo, mais le bijou va changer. On ne va pas être sur un bracelet, on va être sur un bijou que je n'ai encore jamais mis dans une box. Voilà, donc mes amis projets, c'est vraiment ça. Pour l'instant, c'est de dénicher des super pépites, d'avoir des bons contrats et des projets sur le long terme avec certaines marques. D'ailleurs, il y a un beau truc qui se prépare. Donc voilà, pour les petites réponses. Et comme je vous ai dit, pendant ces vacances, parce que oui, Eric est en vacances depuis hier, lundi finalement. On va partir deux, trois jours, on ira au Sable de l'Aune. Je filmerai tout ça comme on fait habituellement. Je vous fais un gros bisou et on se dit très bientôt pour la suite des vlogs. Bisous, ciao !